Je vais risquer une transition, ceux qui sont déjà allés à l'hôtel le savent, mais enfin ceux qui ne sont pas encore venus, vous verrez la douche, c'est compliqué si on n'a pas la documentation. Et effectivement quelquefois il faut faire simple. Alors je vais essayer de faire trois choses. D'une part essayer au début de dire l'essentiel, en particulier sur les enjeux majeurs et puis peut-être ce que nous avons apporté de plus important pendant ces dernières années. Je vais vous dire dans un deuxième temps ce que je crois avoir observé sur les modèles économiques autour du libre. Je ne vais pas développer mais essayer de dire sur quelle représentation l'Adulac s'est construit. Et puis j'ai fait un rêve de ce qu'on pourrait faire, de ce qui pourrait être fait pour accélérer les choses. Alors vous savez c'est comme les rêves. Quand j'explique ce que c'est qu'un rêve à mes élèves, je leur dis le matin, mon cerveau a fait du tri parce qu'il y a trop d'informations. Les êtres qui traitent trop d'informations visuelles ont besoin de trier tout ça. Et je trouve à mon réveil le bruit de la tondeuse, l'image de mon voisin, un couteau. Et donc j'invente un rêve très très vite. Et donc c'est un petit peu... En fait c'est pas le rêve que j'ai fait. J'ai trouvé des choses disparates et c'est peut-être à nous ensemble. C'est à vous d'essayer de lier tout ça, de lier tout ce que j'ai trouvé dans ce rêve. Alors rassurez-vous, ce sera le seul acétate, le seul slide, le seul diapo qui contiendra beaucoup de textes. La seule chose qui me semble la plus importante, c'est l'idée de partir d'une certaine vision du numérique. Ce matin, l'élu Montpellierin nous a accueillis en parlant de philosophie du numérique. Et je crois que le plus important, c'est de voir que nous sommes réunis non pas simplement dans un contexte de développement logiciel, mais nous sommes plus largement autour de la question de ce que c'est que le numérique. Numérique, si on regarde abstraitement ce que c'est en termes d'économie, c'est-à-dire pas simplement le commerce mais aussi la production, c'est avant tout un objet bizarre parce qu'il se distribue à coût marginal nul. Enfin, je devrais préciser, il peut se distribuer à coût marginal nul. Parce qu'évidemment, juridiquement, on a tous les moyens pour éviter que ça se fasse. Juridiquement, on peut transformer un objet qu'on peut copier à l'infini en un objet qu'on ne peut pas copier à l'infini. Et on peut cocher la case « je m'engage à ne pas le copier, à ne pas aider mon voisin ». Donc, un objet numérique, s'il est authentiquement numérique, il n'est pas dans le monde des choses, protégé par le droit des choses, mais il devrait profiter de ce qui est du domaine des idées. Les idées peuvent se partager. Et d'une certaine manière, nous, nous voyons dans le domaine du logiciel quelque chose qui existe aussi dans d'autres domaines, dans le domaine des formats, dans le domaine de l'open data, dont nous parlerons tout à l'heure, et qui a peut-être un rapport avec ce patrimoine qu'on peut construire avec de l'argent public. Et j'appelle de mes voeux un pays, j'espère que ce sera le mien, qui pour la première fois se rendra compte que sur l'espace public, sur le partage, nous avons quelque chose à faire avec le numérique, pas simplement s'accrocher comme une sorte de réaction nobilière pour que le monde des choses reste ou devienne numérique et que finalement les objets numériques ne profitent à personne et restent dans l'ancien monde. peut-être que nous gagnerions à essayer d'entrer, non pas frileusement, mais courageusement dans le monde du numérique en nous demandant comment on pourrait construire autrement le monde. Alors je prendrais une analogie que j'ai prise ce matin pour l'expliquer aux journalistes que c'était ce monde du libre. C'est un petit peu comme si nous étions à un âge féodal de l'informatique. Nous sommes encore à un âge féodal lorsque, à certaines époques de la féodalité, il y avait des péages à tous les ponts, il y avait des péages à tous les carrefours. C'est très utile ça, c'est très utile parce que ça permet de payer les ponts. Comment fabrique-t-on les ponts ? Eh bien en faisant payer les gens qui sont dessus. C'est très simple, il y a un modèle économique sur les ponts payants, ça, ça marche très bien. Et puis on s'avise que si les ponts étaient financés autrement, si les ponts étaient libres, si on pouvait passer librement sur les carrefours, eh bien curieusement ça crée de l'échange, ça crée des marchés, ça crée un monde ouvert. Et aujourd'hui, eh bien nous avons un espace public. Ça ne nous surprend pas, mais ça devrait nous étonner tous les jours qu'il y ait de l'espace public. Il y a des régions dans le monde où les routes ne sont pas publiques. On ne peut pas traverser une région parce qu'on est obligé de faire le tour, les routes ne sont pas publiques. Cet espace public, il s'est construit sur cette idée qu'en finançant de manière différente, de manière indirecte, eh bien on crée de la valeur. Et donc il est plus intéressant d'acheter autrement et de voir ces objets autrement. Voilà, c'était simplement pour donner quelques idées à ceux qui en manquent en matière d'économie numérique. Alors, il y a une idée qui fait son chemin depuis 10 ans. C'est l'idée qu'il y a une équation qui fonctionne bien. C'est que lorsqu'on cherche à mutualiser en termes d'argent public, on tombe fatalement sur la question du logiciel libre. Et nous ne sommes pas les premiers à s'être préoccupés d'argent public. Nous ne sommes pas les premiers à parler de mutualisation. Par contre, nous pouvons aider ceux qui obstinément s'étonnent de découvrir la question du libre derrière l'association de ces deux. Oui, fatalement, lorsque l'on cherche à faire ensemble en matière de numérique, lorsque l'on cherche à faire ensemble en matière d'argent public, eh bien on va tomber toujours sur cette question d'argent public. Certains l'ont vu de manière comme une évidence, bien avant qu'il existe le logiciel propriétaire. Certains le découvrent. Et je crois que c'est sur cette équation que l'on peut avancer. Alors, deux idées qui ont avancé, et concrètement, en termes de compréhension. Je crois qu'on peut se féliciter qu'au niveau du monde, cette équation avance. Alors, c'était au sommet mondial des villes à Lyon. Je n'avais pas réussi à faire rentrer cette phrase dans la déclaration du sommet mondial de Tunis et de Genève. Ça n'a pas marché. Par contre, le sommet mondial des villes s'était dit qu'on pourrait encourager les villes à partager du développement logiciel, de constituer un patrimoine pour éviter d'avoir à repayer 36 fois. Et donc, cette idée que nous avons en France, eh bien, elle a fait son chemin. Et pas simplement au niveau de gouvernement qui disent qu'ils vont faire en open source. Il faut développer du libre. Au Brésil, je me souviens, à Genève, le stand du Brésil, ils disent « Oh, c'est formidable, on fait tout en libre ». Et je leur pose la question « Ça change quoi pour les autres ? » Et là, soudain, ils se disent « Ah oui, c'est pas seulement pour nous. C'est pas seulement pour dire « Nous, on se libère des méchants propriétaires. » Non, on le fait ensemble et avec et pour les autres. Deuxième exemple, j'ai pris un extrait. Excusez-moi, c'est en anglais. Nous avons donné l'idée à la Commission européenne de faire une forge de partage entre les pays d'Europe qui s'appelle Osor. Osor vient de rejoindre un méta-projet qui s'appelle « Join Up ». Et curieusement, dans l'argumentaire de cette migration d'Osor, on va trouver l'idée de développer pour un meilleur usage de l'argent public, pour construire un patrimoine. Et donc cette idée de développer autrement ces objets, elle fait son chemin petit à petit dans les esprits. Et ce que nous faisons ici et là sur nos territoires, ça ne concerne pas simplement nos administrations, une couverture fonctionnelle. Quand les logiciels existent, on peut se rassurer de temps en temps en se disant qu'un peu partout, dans la conscience du patrimoine que nous pouvons construire avec l'argent public, les choses avancent quand même. Je vais essayer dans un deuxième temps de balayer assez vite trois chantiers, trois sujets. D'abord, vous dire en un mot les cinq modèles économiques que je crois avoir décrit. Alors c'est ce que j'ai écrit dans un petit livre sur les modèles économiques du logiciel libre. Cinq modèles parmi lesquels on a trouvé, on a des exemples parmi les entreprises qui se sont présentées. Et puis, trois communautés. Nous formons une de ces communautés. Et puis surtout, deux problèmes, deux énormes problèmes qu'il faudra résoudre si on veut que la roule toire. Alors c'est en essayant de regarder l'histoire, comment le logiciel libre se développe, qu'on commence à comprendre les différents modèles. En fait, ils sont tous présents en même temps, ces modèles aujourd'hui, mais ils ne sont pas arrivés n'importe comment. Ce ne sont pas les mêmes acteurs qui les ont apportés. Ce n'est pas les mêmes intérêts qui les guident et ce n'est même pas la même informatique qui le produit. Alors, regardons-les arriver de manière diachronique à travers le temps, chronologiquement. Alors, à la fin du siècle dernier, au milieu des années 80, se développe sous le nom de Free Software. C'est Richard Stallman, c'est l'arrivée de la GPL. C'était même avant les initiatives de l'université de Berkeley avec BSD. C'est l'idée que l'informatique est naturellement ouverte, comme les mathématiques. Et au sein du monde académique, on va voir se développer une informatique qui est naturellement ouverte, qui d'ailleurs préexiste à l'informatique propriétaire que nous voyons aujourd'hui. Pour ceux qui ont vécu la fin des années 70, on se souvient que dans les années 70, les revues d'informatique étaient pleines de code. On partageait du code naturellement. Et puis, soudain, on ne partage plus. Soudain, les revues qui partageaient du code ferment et on voit arriver une sorte d'informatique qui nous semble, et qui semble à certains naturelle et qui, en fait, paraît à d'autres complètement étrange, exotique, une informatique propriétaire. Parce qu'effectivement, il y a un frein. Cette informatique libre, ouverte, ne parvient pas à convaincre de son intérêt, de son intérêt pécuniaire, les grands acteurs qui commencent à voir une autre manière de gagner de l'argent sur du logiciel. Et donc, un frein. Un frein qui est l'idéologie. Nous sommes dans une ambiance de geeks qui ne pensent pas à l'argent, qui développent pour le fun, ou qui sont des acteurs de l'université, qui ne se demandent pas pourquoi ils sont payés ni pourquoi, simplement qui font comme des scientifiques et qui partagent naturellement. Et puis, un accélérateur possible qui est l'intérêt. L'intérêt qu'il y aurait à ouvrir, mais d'abord, les acteurs de l'industrie ne le voient pas. Alors c'est au tournant du siècle que Éric Raymond écrit La cathédrale et le bazar. Pour dire sa surprise, d'abord. Lui, quelqu'un qui aime coder et qui découvre que le mode bazar fonctionne. Il dit qu'il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Il découvre qu'en mode bazar, ça marche très bien. Et il comprend l'intérêt qu'il peut y avoir en termes de développement et de production. L'intérêt qu'il peut y avoir pour les entreprises. Alors, comment ce qu'on n'a pas fini d'entendre, c'est-à-dire ce nouveau mot, open source. C'est plus free software, c'est open source. Il s'agit de séduire les entreprises pour leur dire ce qu'ils font avec les cheveux longs, avec des sandales et en jouant du pipeau. On peut le faire aussi en costume cravate et avec de l'argent. Et donc, le deuxième moment, c'est le début du 21e siècle. C'est ce moment où l'industrie va s'emparer de ce développement ouvert de logiciels sous le nom d'open source, en constituant une nouvelle communauté, la communauté des marchands, en laissant derrière elle un débat ouvert entre free software et open source. Vous savez, dans toutes les guerres, il y a des gens qui s'entretuent dans le maquis pour savoir qui va défiler sur les Champs-Elysées. Nous sommes quelques-uns à penser que le plus urgent est quand même de mettre l'ennemi dehors. Et donc, ici, ce débat d'arrière-garde, on n'aperçoit pas qu'un nouvel intérêt apparaît, qui n'est plus l'intérêt de développer, en général sur les couches basses, pour des objets très fondamentaux, des protocoles, excusez du peu, mais les informaticiens de la fin du 20e siècle ont développé Internet quasiment à base d'outils ouverts. On ne s'aperçoit pas que ce n'est sur une autre couche logicielle, avec d'autres intérêts, que cette nouvelle communauté, une communauté cette fois de marchands, va se constituer. Ce n'est plus le intérêt, ce n'est plus le fun, ce sont des économies de R&D. Autour de la fondation Apache, par exemple, autour de W2, on va voir des acteurs qui faisaient un peu la même chose tous, qui réinventaient la roue dans leur coin, se dire, mais plutôt que de réinventer la roue, faisons-le ensemble. Et non plus sur l'informatique basse, non plus sur les protocoles, mais sur du middleware, de l'intergiciel, de temps en temps il vaut mieux utiliser l'anglais pour être compris. Cette nouvelle communauté fait ensemble, développe ensemble du code. La fondation Apache, c'est quasiment le même budget que la Dulacte, c'est une sorte de coquille qui permet à des gens de se retrouver pour faire ensemble, pour développer ensemble, plutôt que de développer tout seul. Donc un autre intérêt, et puis une nouvelle communauté, et puis un nouveau segment de l'informatique qui se libère. Alors l'inconvénient, et certains des acteurs ici ont insisté sur le fait que c'est du logiciel libre, vraiment libre, parce qu'il paraît qu'il y a du logiciel libre qui colle un peu au fond, on a du mal à voir le code réel, il se trouve qu'il y a une autre communauté qui attend. notre communauté qui attend, qui est la communauté des clients. Parce que pour rien vous cacher, quand on prend le point de vue des clients, et certains des prestataires le savent, on entend pique-pendre du logiciel libre, ou de l'open source. Oui, on nous dit que c'est de l'open source, mais quand on regarde, c'est la couleur de l'open source, la valeur de l'open source, et le prix du propriétaire. Certains nous disent que c'est quelquefois pire que le propriétaire, parce qu'il y a des systèmes qui s'arrêtent quand on a fini de payer. Donc ici, on est sur un risque, qui est un risque pour le client. Et ce qu'on observe, et nous avons été des acteurs parmi les premiers à l'observer, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une troisième communauté qui arrive. La communauté des clients. La communauté de ceux qui payent. Vous savez, un client c'est un utilisateur qui paye. Dans le monde du libre, on dit, l'utilisateur est au centre. Nous sommes quelques-uns à penser que l'utilisateur qui paye, c'est bien aussi. Et qu'on pourrait se préoccuper du cochon de payeur, de celui qui a cette folie de payer pour ceux qui l'utilisent. Ces utilisateurs qui payent ne sont pas toujours seuls. Et depuis longtemps, ils forment des clubs utilisateurs face à un éditeur. Ils ont l'habitude de demander à un éditeur de faire pression au sein du club utilisateur pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs. Là, ils sont sur la possibilité de reprendre la main sur des solutions métiers. Sur un autre segment, c'est plus l'intergiciel, c'est plus le middleware, c'est les solutions métiers. On est passé des couches basses, et petit à petit, l'informatique se libère. C'est maintenant une troisième communauté qui arrive, la communauté des utilisateurs métiers. Alors, si on voulait détailler, on s'apercevrait que c'est d'abord dans la sphère publique que cette conscience se fait. Mais sachez-le, dans le privé, c'est déjà commencé. Dans les banques, dans la grande distribution, ils le font déjà. Ils le diront bientôt. Pour l'instant, ils ne le disent pas, mais ils le font déjà. Quand vous passez un code barre dans un magasin, la plupart du temps, c'est Linux qui tourne derrière. Donc ici, on est devant une prise de conscience que jusqu'au bout de la chaîne, toute l'informatique pourrait être libre. Alors, le frein pour arriver à cette troisième étape, c'est pas l'argent, c'est pas le droit, c'est pas la technique, c'est la gouvernance. Faire ensemble, travailler ensemble, développer ensemble, piloter ensemble des projets, c'est pas sain, c'est même très compliqué. Et ce que nous avons appris en disant, c'est surtout ça, c'est que c'est la question de la gouvernance qui est centrale. Comment faire ensemble ? Comment faire durer un projet et le piloter ? Comment celui qui initie le projet peut capitaliser sur les dépôts de manière itérative ? Comment on peut continuer ensemble ? Et ça, c'est très compliqué, c'est de l'humain, c'est de la psychologie, c'est du management, etc. Par contre, il y a un accélérateur, il y a quelque chose qui permet d'aller plus vite. C'est qu'on retrouve la philosophie ouverte des premiers temps. C'est qu'on est en sympathie avec ceux qui, dans les universités, ceux qui ont l'esprit public et qui pensent que l'informatique doit être ouverte. Et on peut dire qu'autour de 2005-2006, les choses sont assez claires partout dans le monde. On commence à penser que, et en partie dans la sphère publique, il y a des clients qui peuvent jouer un rôle pour développer, pas simplement pour utiliser, parce qu'on ne peut utiliser que ce qui existe. Je me souviens, en 2004, lorsque Paris a adhéré à la Dulacte, certains disaient « mais il suffit d'une décision politique pour que Paris adhère à la Dulacte ». Je trouvais ça très drôle, parce que pour le logiciel de gestion du patrimoine de la ville de Paris, il n'existe pas encore en libre. Et le temps de le faire, c'est un petit peu de temps, et donc il ne suffit pas de dire « on passe au libre ». Est-ce que ça existe en libre ? Une gestion financière, une RH, ce n'est pas exactement trivial. Et donc, il ne faut pas simplement utiliser, il faut développer. Et notre problème, ce n'est pas d'utiliser ce qui existe, c'est bien. Il faut surtout développer ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas dépend de nous. Nous ne sommes plus dans un monde où nous devons attendre que quelqu'un réponde pour nous, mais nous devons le faire. C'est ce conflit qui reste entre un monde qui fonctionne encore sur le même mode que le logiciel, parce que finalement, les économies de R&D que font les acteurs propriétaires, sans nous le dire, parce qu'ils font tous de l'open source entre eux, mais ils font des propriétaires pour nous. Ils font tous de l'open source entre eux sur le même mode que le logiciel, c'est-à-dire pour faire une mutualisation par l'offre. Alors que là, il faut renverser la charge et nous dire « c'est à nous de le faire » et sans nous, nous ne pourrons pas disposer des applications métiers vraiment ouvertes et intéressantes. Alors je vais passer assez vite sur les modèles économiques qu'on peut détailler et ils arrivent dans un certain ordre. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle académique, c'est-à-dire un modèle fondé sur la science. L'argent ne se voit pas. Les gens sont payés pour produire du savoir ouvert. Les gens sont payés tous les jours pour produire des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'informatique au passage. Et ça paraît naturel. Alors quand on sort de l'université, on cherche à valoriser. Vous savez, c'est l'étudiant qui a un peu vieilli, qui monte une spin-off et qui va vouloir valoriser. Son rêve, c'est de vendre le plus cher possible son système justement à quelques grandes entreprises. Lui, il part au Galapagos, il arrête l'informatique et il a réussi à faire sortir de l'université son produit vers l'industrie. Si on regarde de près, un très grand nombre de projets libres ont leurs sources et leurs souches encore dans les universités, sont gérées. PostgreSQL par exemple, il y a des solutions de ce genre qui sont d'abord des solutions qui ont été créées dans des labos et qui servent à enseigner l'informatique. Ce modèle spin-off est extrêmement instable. Il faut vendre le plus cher possible, le plus vite possible parce que très vite, on est concurrencé par ses propres amis. Et le deuxième modèle stable qui arrive, c'est le modèle que j'ai décrit tout à l'heure, celui d'un consortium de marchands, une mutualisation par l'offre qui va permettre de développer d'autres couches avec un autre intérêt. Le modèle d'éditeur est un modèle instable. Certains anticipent sur la suite, certains se disent mais sur le logiciel métier, il y a quelque chose à faire. Et ils vont prendre ce risque, c'est très difficile de prendre le risque d'investir dans du développement. C'est très difficile parce que quand on investit, on a tendance à vouloir devenir propriétaire. Il faut se refaire. Et donc certains prennent ce risque. Certains vont tomber dans le piège et devenir finalement propriétaire. Ils ne vont pas jouer le jeu. C'est là qu'il y a du faux libre. Et puis certains vont réussir à faire du libre quand même avec quelque chose qui a été investi en mode éditeur. Ils préparaient sur le logiciel métier. Ils donnaient fin aux acteurs, en particulier aux acteurs publics, pour faire communauté en se disant mais c'est vrai, sur le logiciel métier, on peut aussi ouvrir le code, partager et définir ensemble. Donc c'est cette mutualisation par la demande, ce dernier étage de la fusée que nous constituons et sans lequel la roue ne peut pas tourner. Donc cinq modèles économiques, trois communautés. Ces trois communautés sont extrêmement différentes. Dans le maquis, il y a trois groupuscules. Les hackers bénévoles, ceux qui ne veulent pas trop entendre parler d'argent, ceux qui développent pour le fun, ceux qui s'intéressent aux protocoles, aux codes bienfaits, des gens très paradoxaux. Echtar Schallmann et Éric Raymond n'ont pas du tout les mêmes idées politiques dans la vie, par contre ils adorent coder. Donc des gens tout à fait bizarres, qui ne sont pas du tout du même monde que les marchands d'open source et qui ne sont eux-mêmes pas du tout du même monde que ceux qui sont les clients. Je me souviens un jour à Paris, à la fin d'une conférence, j'avais dit on avancera le jour où on arrêtera de se dire main dans la main, client et prestataire, Youkaidi, Youkaida, on est tous des amis du libre. Non, on n'a pas les mêmes intérêts. Celui qui vend du logiciel et celui qui l'achète n'a pas les mêmes intérêts. Et on fera des progrès en se disant non pas qu'on est du même monde mais que la rencontre d'un prestataire intelligent et d'un client intelligent, ça fait du bon libre. Donc ici, des conflits qui auraient intérêt à être clarifiés afin que chacun puisse faire fonctionner l'écosystème. Parce qu'en fait, il y a encore deux problèmes. C'est pas parce qu'on a construit la possibilité de libérer toute l'informatique, toute la chaîne. On voit que le tsunami pourrait emporter tout mais il reste encore deux problèmes majeurs à résoudre. Le premier problème, il n'inquiète pas assez. Alors je suis désolé, c'est un vieux libéral qui vous parle. Il n'y a plus que les libéraux pour parler de Marx maintenant. « Trop de travail non payé », voilà une exclamation de Karl Marx. J'entendais à Genève un éminent collègue philosophe qui réfléchissait sur la pollinisation, l'analogie avec les abeilles est très souvent utilisée pour parler du logiciel libre. Mais c'est une catastrophe. Parce que si on y réfléchit bien, les abeilles font du miel, les apiculteurs récoltent le miel et la rétribution ne va pas à la contribution. Autrement dit, les abeilles font du miel pour les autres. Alors sans doute, c'est bien, oui, mais il faut faire ça pour l'humanité. Il reste que quand on a 20 ans, on peut faire du code en mangeant des pizzas le soir. À un moment, il faut payer son loyer. Alors il y a quelques années, quand je disais ça, on me disait « mais je n'ai rien compris ». Puis au fur et à mesure du temps, les gens vieillissent. Quand j'ai dit ça à Genève, à des gens qui, il y a quelques années, me disaient « mais arrête de parler de ça, nous on est très contents de manger des pizzas ». Ils sont finalement très contents. Ils disent « oui, oui, on voudrait être payé pour ce qu'on fait ». Et donc il y a un vrai problème qui est que nous ne pouvons pas dire, même si on le voit, nous ne pouvons pas dire que l'informatique est en train de se libérer massivement en disant aux gens « voilà, 90% des gens qui sont dans le propriétaire vont bientôt revenir dans le giron de l'informatique libre et enfin ils ne seront pas payés ». On ne peut pas leur dire « non, ce n'est pas possible ». Donc le changement d'échelle ne marche pas. Premier problème, donc, il faut organiser la circulation de la production de manière à ce qu'on soit payé pour ce qu'on produit. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que ça impose un problème de mesure. Comment mesurer ce qui est fait ? Dans le monde des universités, on sait l'intérêt qu'il y a à produire en amont. On sait l'intérêt qu'il y a à payer un prof de maths ou un chercheur en maths sans savoir ce qu'il va faire. En informatique, il faut apprendre comment financer en amont celui qui va développer, corriger un bug, écrire une documentation. Il faut inventer. Mais il faut arrêter de supposer, de supposer comme Éric Raymond, que le chaudron magique va produire sans cesse quelque chose. Non, le chaudron magique, il n'est pas si magique. Et d'ailleurs, si vous lisez bien le deuxième article d'Éric Raymond, le chaudron magique, il se pose une question bizarre. Il se dit « Imaginons les gens qui y font du bois, qui sont des Syries. Imaginons que les Syries veuillent se coaliser pour fabriquer des logiciels qui gèrent les Syries ». Et Éric Raymond dit « C'est ridicule ». C'est pas ridicule. C'est justement ça qui permet d'expliquer le chaudron magique. Le chaudron magique ne marchera que quand tous les utilisateurs métiers paieront pour en amont fabriquer les produits qui leur sont utiles. Alors il y a un deuxième problème qui est presque plus grave que le premier, c'est que la roue ne tourne pas encore. L'existence de codes ouverts crée du service. Beaucoup de services. Mais le service ne produit pas de codes. Très peu de codes. J'étais à Genève début juillet avec des gens qui sont dans le logiciel libre depuis très très longtemps. Même avant l'arrivée de Linux. Des gens qui avaient vu arriver le logiciel libre vers 85-86, des historiques. Et qui me disaient que leur grande inquiétude, c'est que le code ne remonte pas. C'est d'essayer de dire... Bien sûr le bouton vert « Download » c'est bien. Mais « Upstream », il faut remonter. L'inquiétude c'est que dans les projets, la communauté... Alors on parle toujours de la communauté pour se rassurer, pour se réchauffer, mais une communauté, la communauté moyenne sur SourceForge, c'est 1, quelque chose personne. C'est moins de 2. Quand une communauté fait moins de 2 personnes, c'est pas encore une communauté. Et en fait, les communautés nombreuses sont très rares. Les retours des utilisateurs sont très rares. Posez-vous la question. Combien de demandes d'amélioration ? Combien de propositions de patch ? Combien de rapports de bugs vous avez produits pour tous les objets libres que vous utilisez ? J'espère que le vin blanc a été bon ce midi, ça évite d'y penser, mais on se dit heureusement que les autres sont là pour le faire. Et donc il y a ici un vrai problème, c'est qu'il faut absolument, pour que la roue tourne, que des systèmes contractuels au sein des sociétés de services, des intégrateurs qui utilisent des briques, sachent que ça dépend aussi d'eux que les produits continuent à exister. Sinon, la roue s'arrêtera de tourner. Alors, j'étais hors sujet, parce qu'effectivement, mon sujet, c'était l'avenir des modèles économiques du logiciel libre. Mais, en fait, la réponse, elle est claire. Ça dépendra de la maturité des clients. Ça dépendra de la manière dont l'argent public, en particulier, qui sert à financer les solutions métiers, ira pour financer de la production, du travail. Alors, c'est déjà le cas chez nous, c'est bientôt le cas dans la sphère privée et ce sera bientôt public. Mais voilà, les modèles libres, c'est simplement la convergence, la cohérence des modèles qui existent déjà et qui seront beaucoup plus stables parce qu'ils tourneront les uns avec les autres. Alors, à Yave Dream, quelques mots sur ce qu'on pourrait faire pour accélérer les choses. Je vais mettre ça dans un désordre total, en vrac quelques idées. D'abord, peut-être, l'obligation d'interopérabilité. Je me souviens, lorsque les problèmes autour du RGI faisaient rage, est-ce qu'on sort le RGI, qui empêche ? Des collectivités avaient brandi l'article 72 de la Constitution, de la libre administration des collectivités, pour dire comment que l'État nous impose. Non, ce n'est pas une contrainte, l'interopérabilité, c'est une obligation. Obligeons-nous à utiliser le même code de la route. Ça ne nous étonne pas qu'il y ait les mêmes panneaux sur toutes les routes de France. Chaque collectivité ne considère pas de son précaré de choisir des panneaux de sens interdits avec une forme spéciale. J'ai remarqué que les sens interdits à Montpellier sont les mêmes qu'à Angoulême. Peut-être un peu plus en ce moment. Donc, simplement, ici, l'enjeu, c'est de regarder l'interopérabilité, non pas comme une contrainte, mais comme quelque chose qui nous fera avancer. Premier point, donc. Et puis, l'interopérabilité, pas la compatibilité ou les standards de fait, quelque chose qui soit maîtrisé. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que, dans la loi sur la confiance et l'économie numérique, chapitre 1, article 4, on définit la notion de standard ouvert. Bon, ce qui serait utile maintenant, ce serait de l'utiliser vraiment. Mais enfin, c'est déjà bien de l'avoir utilisé, de l'avoir défini. Deuxième idée, mutualisons ensemble. On mutualise beaucoup pour les autres, on parle beaucoup de mutualisation, mais on parle peu de mutualisation avec des égaux. Avec des gens qui, comme nous, ont les mêmes besoins. Pas des gens à qui on invente un besoin et on y répond dans une grande sollicitude. Et d'une certaine façon, notre question, lorsque nous avons un besoin, devrait être celle-là. Alors, je n'invente rien, c'est Richard Gauche qui conseille ça dans des conseils pour le procurement en Europe. Il dit, mais soyons simples, quelles sont les questions à se poser ? Eh bien, existe-t-il un logiciel libre qui répond à mes besoins ? Alors, il y a deux solutions. Soit il existe. Et alors, dans ce cas-là, surtout, ne pas se faire de noeux au cerveau en se disant, est-ce que je peux faire un appel d'offres pour savoir si je peux mettre en concurrence une solution libre et une solution propriétaire ? Si elle existe, je peux donc la choisir. Et comme elle est gratuite, je peux la choisir sans marché. En 2005, la directrice du service juridique de Bercy descend à Solutions Linux pour leur dire « Mais arrêtez de parler de marché public sur des objets qui ne sont pas onéreux. Si vous pouvez vous procurer du logiciel libre, gratuit, qui existe, choisissez-le sans marché. Par contre, mettez en concurrence, faites un marché public sur le service. Et là, mettez en concurrence. » Alors, il y a une deuxième solution, malheureusement, et qui nous concerne tous, qui est que le logiciel n'existe pas. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une seule solution. C'est trouver des gens qui ont le même besoin que nous et le faire ensemble. Voilà donc la feuille de route que l'on pourrait avoir à chaque fois que nous avons un besoin auquel on doit répondre, eh bien, de nous poser cette question sans passer un peu vite sur la deuxième solution, en se disant « Est-ce que la Dulac le fait pour nous ? » Non. Allons chercher aussi les autres utilisateurs, ceux qui ont les mêmes besoins que nous en même temps. Troisième idée. Alors, c'est une idée qu'on a de temps en temps et qui commence à faire son chemin. En fait, il existe trois types de forges, déjà. Les trois communautés ont fait trois forges. Sourceforge, par exemple, c'est le type de forges qui est des forges d'utilisateurs, des hackers bénévoles. Deuxième type de forges, des forges métiers. La forge de la fondation Apache, la forge d'Ombloué, de Novaforge. On a toutes sortes de forges qui sont des forges d'entreprise, pour leurs clients ou pour leurs besoins communs. Et puis, à Dulac, aux Or, ce sont des forges pour les clients, des forges métiers. Faisons forges communes. Faisons des forges qui soient des places de marché, où l'on puisse acheter de l'informatique, du service, sur la même forge, plutôt que des forges séparées. C'est une idée qui fait son chemin. Il y a de grands acteurs qui s'intéressent à cette idée, de se demander comment des systèmes de production intégrés pourraient fonctionner, qui fassent vivre ensemble, dans le même lieu, tout l'écosystème. les clients, les développeurs, les entreprises, sur des usines. Quand on veut comprendre le XIXe siècle, on se dit, mais comment on a produit des forges à coulée continue ? Ça aide à comprendre le XIXe siècle. Eh bien, regardons de près où est produit le logiciel. C'est là qu'est la clé. Essayons de faire des forges intelligentes pour produire du logiciel. Et une économie du numérique qui ne soit pas centrée sur le commerce, sur la vente, sur comment on gagne de l'argent avec le numérique. L'économie, c'est Aristote qui définit la notion d'économie, c'est d'abord la production. L'essentiel du libre, c'est pas comment ça se vend. C'est peut-être plus comment ça s'achète, ça, et surtout comment ça se produit. Je continue mon rêve. Le TCO. Si on pouvait prendre en compte en amont les coûts de sortie, on comprendrait très vite l'intérêt du libre. Le TCO oublie soigneusement en général de mesurer vraiment le coût de sortie, l'adhérence d'une solution propriétaire. Et donc, simplement, si on déplaçait le curseur, si on allait plus loin dans la maîtrise des coûts, si on anticipait sur la dépense, eh bien, contrôle de déni public, on irait un peu plus vite sur des solutions de ce genre. On pourrait même aller jusqu'à encourager la mutualisation. La Cour des comptes régulièrement et les cours des comptes régionales observent qu'on doublonne beaucoup, on pourrait mutualiser. On pourrait même punir ceux qui ne le font pas ou encourager ceux qui le font. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que dans le domaine de la législation du travail, les entreprises étaient peu inclines à recruter des personnes handicapées. Il faut dire qu'apparemment, elles sont peu philanthropes. Mais j'ai remarqué aussi que depuis qu'une loi les punit quand elles ne le font pas, elles deviennent philanthropes. C'est fou comme les gens sont gentils. Il est possible que s'il y avait des incitations à mutualiser, le mieux d'ailleurs, c'est de punir ceux qui ne le font pas, je crois que les choses avanceraient vite. Parmi les idées, et bon, je ne vais pas trouver, mais au bout de 10 bons points, on a une image. Une idée. On pourrait faire une déclaration d'intention d'appel d'offres. Par exemple, lorsque toutes les collectivités d'une strata reçoivent la même compétence en même temps, au hasard le RMI, le RSA, on se dit, on est sans avoir la même intention de faire le même appel d'offres. Ou sur les ENT, que sais-je, des exemples au hasard. Et donc, on pourrait se dire que si on fait une déclaration d'intention d'appel d'offres, on pourrait s'apercevoir, comme c'est bizarre, que nous avons les mêmes, déjà, les mêmes CCTP, les mêmes documents qu'on s'est passés par l'intermédiaire d'associations, et qu'on pourrait éventuellement faire un marché groupé. Alors, heureusement, on a vu les annonces de l'UGAP, via l'Inagora, via Bulle. Justement, le marché commence à nous dire, on est mûr pour essayer de vous aider à acheter ensemble. Voilà, on pourrait rééviter d'inventer la roue. Donc, upstream, j'en ai déjà parlé, donc, faire remonter. Ne pas simplement se contenter d'utiliser, mais participer. Et là, c'est presque un problème de ressources humaines. Adhérer au libre, d'ailleurs, les managers des collectivités, les directeurs généraux le savent, c'est presque un problème de changement de structure. Si on implique les utilisateurs, impliquons-les jusqu'au bout. Pas simplement en amont, quels sont vos besoins, on va vous faire du libre, on va vous former, non, mais même en aval. Continuer à dire comment le logiciel doit évoluer. Et ce que nous disent les gens des communautés qui gèrent des produits, c'est qu'on a beaucoup de retours au moment des accompagnements au changement, et puis ensuite, tout s'arrête. Une fois qu'ils ont été accompagnés au changement, ben, ils changent plus. Ils font comme avant. C'est devenu, c'est du libre qui ne fait plus rien, qui ne fait plus remonter de solutions. Apparemment, tout va bien. Le logiciel est devenu propriétaire, au moins dans les esprits des utilisateurs. Parmi les chantiers qui sont les nôtres pour les années qui viennent, c'est la coopération entre les coopératives. Le modèle coopératif commence à faire son chemin. Un peu partout sur les territoires, les petites entreprises s'associent pour faire du travail de proximité. Le risque, c'est qu'elles aient tendance à vouloir développer des logiciels métiers, ici ou là, qui soient des logiciels dédiés à une région. Est-ce qu'on va faire des ressources humaines en PACA, des ressources humaines en Bretagne ou quelque chose qui soit spécifiquement alsacien ou est-ce qu'on s'avisera de le faire ensemble ? Et je pense que la coopération entre les coopératives est aussi un chantier important. Et puis, dernière chose, Roberto Di Cosmo nous en parlera peut-être demain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des projets poubelle dans l'enseignement supérieur quand on développe. Quand on est formé en informatique, et il faut se féliciter qu'aujourd'hui, beaucoup le libre soit très présent dans la formation, mais il faut aller jusqu'au bout du développement, la participation réelle des étudiants dans la production de codes qui tournent, plutôt que de faire un pilote qui ne sert à rien et qui sera jeté, qui ne sera pas utilisé. Apprenons aux étudiants à travailler sur des projets réels qui tournent réellement et qui les faire amorcer l'entrée dans ce monde ouvert de l'informatique. Exactement comme en mathématiques. Quand on se forme en mathématiques, on ne fait pas des fausses mathématiques dans un coin pour jouer. Si jamais on trouve un théorème qui marche, on le publie quand même. Et donc voilà, essayons de faire un peu de mécano qui servent aux autres, plutôt que de jeter ce qu'on fait. Alors, je n'ai pas eu le temps d'ajouter un slide. Parmi les choses aussi importantes qui permettraient de faire avancer les choses, c'est qu'on fasse mieux le lien entre la question du développement durable et la question du numérique. Il y a beaucoup de manifestations sur le lien entre l'informatique et le développement durable. Apparemment, il y a un fromage là. Seulement, on ne voit pas très bien le rapport avec l'informatique libre. Il me semble pourtant qu'on est sur la même question. Nous découvrons que ce que Jean-Baptiste sait appeler les biens libres, les biens libres en économie, ce sont les objets qui ne nous semblent pas devoir avoir un prix, l'air, l'eau. Enfin, l'eau, on la paye. L'air, bientôt. Les biens libres, nous le savons, ne le sont plus. Les biens libres ne peuvent plus être libres. Il va falloir les gérer autrement. Mais en même temps, et c'est d'ailleurs intéressant que ça se passe en même temps, en même temps, nous sommes capables de produire des biens libres numériques. Nous pourrions être capables de partager des choses nouvelles. Dans les deux cas, c'est le même problème. C'est un problème de changement. Serons-nous capables de comprendre comment consommer autrement les choses et serons-nous capables de produire autrement du numérique ? Mais c'est la même question. Et c'est un petit peu dommage que les deux ne soient pas connectés. Voilà, je vais terminer en disant que, je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien que ce soit mon pays qui le fasse. Si Richard Stallman était là, il nous dirait liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. Nous avons des questions Twitter, mon cher président. Pourquoi opposer les clients aux marchands open source ? C'est une bonne question, ça. Je crois qu'il ne faut pas les opposer. Simplement, il faut clarifier. Je crois que je vous ai montré que c'est très intéressant de regarder quel est l'intérêt des gens. Ce n'est pas mal de vendre, ce n'est pas bien d'acheter. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est de regarder quels sont les intérêts des gens. Il y a des méchants clients, des méchants marchands, mais au lieu, justement, plutôt que de les opposer, c'est de savoir comment ils peuvent trouver leur intérêt ensemble. Le bon angle, la bonne manière d'acheter, ce n'est pas d'acheter tout seul. Et d'une certaine manière, acheter tout seul, c'est stupide. Mais d'une certaine manière, il y a aussi une manière pas bien de vendre, qui est de vendre la même chose à plusieurs personnes. Je vais vous dire à quoi je pense. Il y a quelques années, autour d'une table, il y avait plusieurs ministères, plusieurs grands comptes, et nous parlions du même produit qu'on faisait évoluer progressivement. Et j'entends deux voisins qui se disent « Oh, tu ne sais pas, je viens de faire développer une fonctionnalité extraordinaire. » Et son voisin lui dit « Moi aussi. » C'était le même prestataire qu'il leur avait vendu deux fois. Alors c'était bien sûr du libre. Mais enfin, ils se sont aperçus qu'ils se sont fait un peu flouer. Voilà. Donc il ne faut pas les opposer, mais il y a une manière de le faire bien. Et donc pour le client, de le faire ensemble. Et pour le marchand, de ne pas trop prendre ses clients séparément pour les imbéciles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai attiré d'autres questions. Je vais me dénoncer puisque c'est moi qui ai posé la question. Mais bon, j'ai dit, je vais quand même poser une question par Twitter parce que c'était quand même l'objectif. Non mais déjà, en fait, je voulais te remercier pour cette intervention. Tu sais, je n'ai pas suffisamment de temps pour venir te voir à chaque fois que tu interviens, mais c'est toujours un vrai délice parce que tu arrives à conceptualiser finalement notre quotidien. Et moi, j'apprends toujours et je me repose, je repars avec beaucoup plus de questions finalement à la suite de tes présentations qu'au début de ton intervention. Donc tu vas voir, il y a deux autres questions qui vont arriver. Le sujet, effectivement, de la vente deux fois par le même prestataire, on l'a tous vu, on l'a tous connu et en fait, j'ai posé cette question, ce que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, j'ai bien aimé cette planche où il y avait les trois acteurs, les trois communautés. Malgré tout, moi, je vais réagir en fait, je ne peux pas laisser parce qu'on a été en fait au sens, dans les premières années de l'Inagora, en fait, en tant que sur les CS2L, on a été aussi acteur de la mutualisation. Le problème, c'est que tout le monde, effectivement, comme tu l'as dit, mais je crois que tu l'as dit, il y a des mauvais marchands, il faut faire attention à qui on contractualise en fait sur ces marchés qui sont dédiés au logiciel libre. Certains acteurs traditionnels, finalement, les intégrateurs ont vu une nouvelle pépite de marché et il faut tout simplement attirer l'attention sur qu'il y a des acteurs spécialisés, il y a des acteurs qui le sont un peu moins et effectivement, ceux qui sont les acteurs spécialisés, je crois, partagent ce qu'il y a écrit derrière toi, donc liberté, égalité, fraternité et on fait ce travail et tu le sais bien en fait, on fait ce travail d'essayer de faire converger des intérêts parfois divergents des clients publics vers des solutions libres et c'est de faire cette mutualisation. Voilà, c'est pour ça que je voulais tout simplement réagir. Je vais répondre de manière encore plus précise, j'ai distingué les bons et les mauvais, je vais aller plus loin et dire où sont les très bons et les très mauvais. Il y a effectivement des entreprises qui ont anticipé sur la mutualisation et qui ont fait de leurs clients une communauté qu'ils ont intégrée pour le développement et ils se sont servis de leur communauté de clients en leur disant faites ensemble un petit peu comme s'ils avaient fait des appels de demande au lieu d'appels d'offres en disant aux clients vous savez, on pourrait faire ça, vous n'avez pas encore le besoin mais sachez-le, on peut y répondre et on pourrait vous faire ça ensemble et ça d'une certaine manière c'est très bien et certains acteurs l'ont fait et puis du côté des clients il y a des choses très pas bien du tout je crois que certaines collectivités développent du logiciel qu'elles vendent à d'autres collectivités voilà, je n'irai pas plus loin oui, des noms chacun se reconnaîtra autre question très intéressante donc le temps des clients colisées est arrivé c'est vrai il y a des exemples de projets mais quid de la gouvernance Lily est un exemple à suivre il y a quelques années on avait réfléchi c'était je crois la région Poitou-Charente qui m'avait demandé ça comment on pourrait recruter un administrateur de projet en fait la gouvernance elle va reposer sur le fait d'externaliser le pilotage on développe ensemble on finance une solution mais ensuite il faut la faire vivre et je pense qu'il y a un moment il faut se dire c'est pas à nous de la faire vivre on n'est pas là pour faire du support et répondre aux collègues qui nous disent la solution elle marche pas il y a des DSI qui nous disent clairement il n'est pas question que je sois dans ce projet sinon on va avoir mon nom on va me téléphoner qu'est-ce que tu fais comme support non par contre il y a un moment il faut se dire que la fonction d'animation la fonction d'administration de maintenance du code et bien c'est un service qu'il va falloir mutualiser et donc comment comment gouverner pas simplement faire ensemble mais acheter ensemble un service le mainteneur celui qui ira donner les droits en écriture répartir les bugs sur une forge et qui sera mandaté par les gens qui ont payé le code pour animer la communauté pour l'instant je pense que c'est vers ça qu'il faut aller alors c'est pas la seule solution il y en a peut-être d'autres mais si on ne va pas jusque là si on prend l'exemple de Lily d'autres exemples et bien on n'avancera pas parce qu'on restera dans la sphère des clients qui ne sont pas là pour faire du support voilà c'est une possibilité je crois qu'une fois qu'on a fait le produit il faut le faire vivre et ça fait partie du service de le faire exister pour continuer à le faire exister il faut le mériter et bien ça a un prix voilà autre question concrète quelle solution proposes-tu pour mutualiser les appels d'offres par exemple et éventuellement sur quelle plateforme on pourrait très bien imaginer un wiki avec l'obligation enfin je dis un wiki pour trouver une solution mais on peut très bien imaginer que la déclaration d'intention des appels d'offres soit quelque chose à quoi on s'oblige alors si on ne s'oblige pas ça peut être contraint mais il me semble que si le législateur savait combien on gagnerait en termes de mutualisation pas simplement sans l'informatique mais en termes de marché groupé tout ce qui pourrait être économisé si en amont on faisait une déclaration d'intention voilà on trouvera vite l'outil si on sait combien on peut gagner d'argent on trouvera vite l'outil mais qui alors à qui penses-tu parce qu'en fait je sais quand tu t'es posé ces questions effectivement je sais très bien que tu as réfléchi aussi à qui pouvait prendre ce rôle là parce qu'en fait il y a plein d'entités aujourd'hui qui existent des agences de mutualisation de modernisation de l'état donc il y a plein d'endroits où effectivement on cherche à fermer le robinet mais voilà qu'est-ce que tu imagines en fait toi personnellement comme étant le bon levier le bon vecteur lorsque je crois que c'est Claude Allègre qui disait avant d'être ministre il disait pour changer pour faire une réforme de l'éducation nationale il ne faut pas commencer par en bas il faut commencer par en haut il disait plutôt que de faire une réforme qui commence à la maternelle et qui monte progressivement vers les couches supérieures il dit il faut simplement changer le coefficient des maths à polytechnique et à ce moment là tout change donc à quoi je pense je pense tout bêtement à la loi si le législateur change les règles du jeu et dit en amont sur un certain nombre de domaines dans lequel on doit pouvoir en s'y prenant en amont mutualiser il faut le faire on doit le faire et on trouvera très vite toutes les structures qui vont l'organiser donc commençons tout simplement par en haut par la loi et donc la question c'est effectivement de trouver le législateur je trouve que même si nous avons avancé dans la compréhension des enjeux je regrette un peu les années 1999-2000 où à l'Assemblée nationale et au Sénat on déposait les projets de loi en disant il faut faire en libre et donc j'appelle de mes voeux quelqu'un qui se dirait on pourrait dépenser de l'argent public autrement en numérique est-ce que tu as suivi l'annonce la semaine dernière ou la semaine d'avant du gouvernement italien qui justement va vers cette direction en tout cas donc là par législateur en fait d'imposer un usage systématique du logiciel libre évidemment et de renverser la preuve bien sûr de l'utilisation d'autre chose donc évidemment c'est à ça que je pense j'espère que Roberto qui a fait passer l'information sur les listes en parlera demain effectivement je pense à ce genre d'initiative par la loi on peut faire changer et effectivement inverser la charge de la preuve pour s'obliger à mutualiser mais je pense qu'il ne faut pas se demander comment on fait il faut se demander tout de suite faisons-le on trouvera tout de suite les façons de faire voilà les logiciels libres existaient avant l'internet les logiciels libres sont une des raisons sinon la raison majeure de l'existence d'internet personne ne conteste aujourd'hui l'intérêt d'internet sûrement pas le monde économique qui en profite largement l'internet est donc vu comme un outil qui sert l'économie question pourquoi à ton avis les logiciels libres et notamment quand on monte dans les couches n'ont pas trouvé la même grâce en termes d'outils aux yeux des acteurs économiques je pense qu'il y a un problème de complexité c'est à dire qu'en réalité lorsqu'on regarde comment on produit quand on produit un code même un serveur web ou ce genre d'objet ce sont des objets qui sont finalement relativement petits lorsqu'on est sur des sur des usines à gaz métier on est sur d'autres objets alors j'en profite pour dire que effectivement notre l'enjeu pour le libre c'est de revenir à des à des choses qui ont fait l'informatique d'avant l'internet pour schématiser il y a deux informatiques il y a l'informatique extrêmement modulaire où on a des petits programmes qui font très bien une chose c'était l'esprit UNIX une fonction dont la documentation est quatre fois plus grosse que la ligne de code donc 50 pas de programme et puis une documentation de 70 pages et puis l'autre l'autre informatique effectivement qui explique qu'on a masqué parce qu'on croyait que c'était forcément complexe on a masqué par la complexité l'intérêt qu'il y avait à ouvrir on s'est imaginé que seulement ça pouvait simplement se développer en mode bunker et le risque pour le libre c'est d'imiter ça c'est à dire de faire des usines à gaz en libre je pense qu'il y a un problème d'architecture si on veut aller vers une informatique métier ouverte et dont on voit l'intérêt en matière économique il faut travailler sur les architectures pourquoi est-ce que le paraffeur de l'adulact fonctionne bien parce qu'il est intelligemment construit en mode bus plutôt que de se dire on va signer chaque système avec son paraffeur se dit tout bêtement on fait un paraffeur qui sait faire une chose signer quoi n'importe quoi et donc voilà je crois que c'est plutôt un problème d'architecture c'est un peu aussi le hasard c'est le fait que à un certain moment Unix n'a pas percé au moment où dans le milieu des années 80 les PC sont couverts à la planète si c'était un système Unix ou un système 5 qui avait inondé les PC on n'en serait pas là malheureusement c'est de l'informatique familiale qui a inondé les PC Oui bonjour moi je suis pas geek alors je tweet pas mais je pense qu'on peut poser des questions quand même je suis pas informaticien non plus je suis plutôt dans le camp des utilisateurs qui payent donc des clients comme vous le disiez et il y a une omniprésence dans le discours vous l'avez utilisé plus de 20 fois c'est le terme code et ça c'est quelque chose sur lequel il y a une sorte de crainte dans le camp des gens comme moi quand on est face à des éditeurs et qu'on a un problème sur du propriétaire la réponse c'est je ne peux pas et alors ça veut dire je ne peux pas je vais pas le faire pour toi parce que ça va me coûter trop cher s'il y a que toi qui me le demande et quand on est dans le monde du libre qu'on a un problème la réponse c'est souvent c'est normal au sens c'est normal parce que j'ai conçu le truc comme ça et quand on est l'utilisateur de base on ne peut pas comprendre pourquoi c'est normal et donc il faut il faut respecter la vision un peu plus je trouve un peu plus la vision d'utilisateur qui ne peut pas comprendre ce que c'est que le code qui n'est pas intéressé par ces questions là parce que sinon dans les collectivités alors du coup que je représente les gens qui ne savent pas comme moi peuvent avoir l'impression qu'on est sur une victoire du technicien sur le gestionnaire et ça c'est extrêmement frustrant et on a beaucoup d'appréhension par rapport à ça alors c'est un point très important c'est d'ailleurs une des questions qui intéresse Bernard Lang lorsqu'il réfléchit sur l'informatique et que vous savez on compare souvent le fait de conduire son automobile avec le fait de faire de l'informatique des gens qui vous disent j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot pour conduire et Bernard Lang pense que c'est une analogie extrêmement fausse et qu'il est très utile de comprendre ce qu'il y a sous le capot et que effectivement il faut s'alarmer de ce que le code soit méconnu soit peu enseigné en France on a beaucoup de retard dans l'enseignement de l'informatique ou de la compréhension il s'agit pas de faire des gens des programmeurs il s'agit de leur dire vous savez ce qu'il y a dans le code c'est ce qu'il y a dans le discours de la méthode c'est des choses très très simples diviser en autant de parties qu'il soit requise un problème pour le mieux résoudre enfin des choses simples donc le code c'est pas quelque chose qui doit faire peur simplement nous je crois qu'il faut pas se dire nous n'aurons pas besoin de culture informatique pour continuer et là cette fois c'est ce que nous avons comme effort à faire dans les collectivités nous avons quelquefois tellement à t'externaliser qu'on a oublié de garder les compétences de dialogue avec les prestataires je disais un jour pour exagérer que le marché de l'informatique c'était souvent quelqu'un qui sait pas ce qu'il vend qui discute avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il achète certains d'ailleurs m'ont dit ils m'ont pas détrompé des deux côtés d'ailleurs ce qui nous manque c'est effectivement des acteurs qui soient des acteurs métiers capables de dialoguer en se tutoyant avec les prestataires en leur disant si tu peux ou alors non c'est pas deux jours c'est trois heures et donc nous avons besoin de compétences de pilotage pour justement savoir ce qu'on nous vend et puis et puis ce qui manque le plus et là on le voit à la Dulac c'est peut-être la compétence que ça a loué quelques-uns de nos partenaires c'est que nous avons besoin de faire cette pédagogie pour parler à des acteurs métiers ce qu'on a découvert en dix ans et en dernier avec les archives de France c'est que finalement la question de l'informatique c'est pas important alors ce qui nous tient à coeur c'est que le code soit ouvert mais dans les sur le terrain des métiers ce qui est le plus important c'est le métier et dans un groupe de travail de la Dulac c'est pas des acteurs d'informatique qui se retrouvent c'est des acteurs métiers sur l'archivage on parle pas d'informatique on parle on parle des archives on parle du métier et donc effectivement ce qu'il y a à faire et il faut que ce soit le plus transparent possible c'est cette cette couture entre l'expert métier et l'informaticien et ça effectivement il faut que l'utilisateur ne soit pas entre le marteau et l'enclume mais par contre je reviens à ce que je disais au début je crois que l'analogie avec la voiture est fausse et je crois qu'il importe même jusqu'aux libertés publiques il importe que nous ne laissons personne coder pour nous voilà je crois que on va s'arrêter parce qu'il y a une pause on me dit que tout le monde a faim une dernière question une dernière question d'un DSI d'une collectivité territoriale donc du côté client sur le sujet du modèle économique des logiciels libres concrètement à l'heure actuelle la réalité côté collectivité territoriale c'est aussi une maturité à accepter de mutualiser à travers les marches publiques on a l'expérience quelques DSI de collectivité territoriale d'essayer de faire des groupements de commandes sur des logiciels alors je sais bien que c'est pour les logiciels libres sur de l'expertise ceci dit il y a une réelle difficulté et il y a surtout la mise en production qui est décalée par la longueur du marché donc on a aujourd'hui un problème lié à ce modèle économique où il y aurait une solution à travers les marches publiques l'autre gros problème du modèle économique à l'heure actuelle des logiciels libres en collectivité territoriale vu notre fenêtre c'est que nos décideurs eux attendent qu'on réduise le budget de fonctionnement grâce à des investissements TIC et ça c'est historique c'est tout simplement qu'on industrialisait des process et à côté de ça ils récupéraient en main d'oeuvre en autre chose donc on baissait le budget de fonctionnement et là le niveau de maturité et il faut de l'inculturation ou alors il faut que les distributeurs ou les intégrateurs de logiciels libres donnent les clés ou un modèle économique qui pourrait être basé par exemple comme ce qu'il y a pour la presse en ligne etc qu'on ne paye que ce qu'en fonctionnement que ce qui est utilisé vraiment dans les briques logiciels libres mais il faut trouver un moyen qui tente à prouver à nos décideurs élus DGS ou autre que certes ça coûte du fonctionnement et pas de l'investissement mais que ce fonctionnement par rapport au TCO il est plus rentable voilà Alors sur la première question très vite effectivement on peut se dire les groupes en achat c'est compliqué c'est souvent des excuses de juristes en général on s'aperçoit que c'est pas si compliqué c'est pas si long si on compare à d'autres situations mais c'est vrai que par rapport à la solution qui consiste à dire je veux la solution qui existe c'est toujours plus long de la faire exister mais je reviens sur la deuxième question qui me semble beaucoup plus fondamentale parce que c'est quand même très paradoxal quand on achète un OS avec la machine ça passe en investissement et quand on développe du logiciel sur fonds public c'est à dire qu'on crée du patrimoine ça passe en fonctionnement encore une chose que la loi pourrait sanctionner c'est à dire rappeler que ce que nous faisons ensemble c'est construire du patrimoine c'est à dire produire des choses qui sont pérennes alors ça passe en fonctionnement alors que ça devrait être justement de l'investissement mais vous avez raison c'est un des points clés voilà on va se merci beaucoup on applaudit encore François merci à tous merci à tous